Tel est notre nom, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Aider des jeunes qui s'engagent dans leur communauté, telle est notre vocation. Il était donc naturel qu'un jour, les chemins de la STM croisent ceux des scouts de Casamance. Et cela n'a pas d'hier. Un ami, un ami de 30 ans, ici présent, Anani Bizimana, m'a dit, début 2004, quand tu seras au Sénégal, va voir les scouts de Casamance. Rencontre-les et tu comprendras. Je suis venu, je les ai rencontrés, et j'ai vite compris leur enthousiasme, leur dynamisme, leur engagement au service de la communauté étaient flagrants. C'est donc bien naturellement que les projets qu'ils nous ont proposés, nous avons eu envie de les soutenir, parce que nous voyions leur enthousiasme, leur énergie et leur efficacité. Et donc le peu de choses qu'on pouvait apporter de l'extérieur allaient pouvoir se démultiplier grandement. Ainsi, un premier programme de dynamique de paix, de contribution du scoutisme à la dynamique de paix au Casamance est né, c'était en 2005, et en un an, les résultats ont été incroyables. 24 formateurs, 2 formateurs qui ont été formés. Plus de 400 animateurs qui ont été également formés. plus de 50 actions dans différentes zones de la Casamance. Et un forum sous-régional impliquant déjà à l'époque la Gambie et la Guinée-Bissau. Si bien qu'une fois cette phase-là terminée, l'évaluation faite, il était évident qu'il y aurait une seconde phase. Et la volonté, vu le succès de la première, a été, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, de ne pas la limiter seulement au scoutisme, mais d'utiliser la force, l'énergie du mouvement scout pour élargir l'impact de l'action aux autres mouvements de jeunesse et également aux mouvements et aux associations de femmes. Je suis venu en janvier pour le lancement de cette deuxième phase. Il y a donc à peine 5 mois, et je reviens à présent, et je suis étonné, mais pas surpris, puisque je le savais, déjà de chemin parcouru en si peu de temps. Les comités sont en place dans toutes les régions. 12 comités, 10 au Sénégal, 2 dans les pays voisins, 2 à Vingara, 3 à... Pardon. 2 à Kolda, je parle de région en région. 2 à Kolda, 3 à Cédiou, 5 à Ziganchor, et les 2 comités des pays voisins. La maison de la paix de Ziganchor, le local de toujours du scoutisme, mais qu'ils ont décidé d'offrir à la dynamique de paix, est en pleine rénovation. Le chantier est en cours, et il ne faudra pas beaucoup de mois pour qu'ensemble, on aille l'inaugurer pour en faire une vraie infrastructure au service de cette dynamique et de ce projet. Alors voilà, je suis de retour avec vous pour partager avec vous cette séance, cette formation. Toujours dans le même esprit, nous n'avons pas de programme, nous appuyons les initiatives locales. Ce n'est pas nous qui allons faire la paix en Casamance, nous n'avons jamais eu l'idée ni la prétention, mais nous avons croisé des gens auxquels nous avons cru et dont nous pensons qu'ils peuvent contribuer de manière significative à apporter cette paix durable. Donc, nous les soutenons. Mais c'est leur projet, c'est leur action, et nous, nous sommes là seulement en appui. Voilà, je vous souhaite que tout se passe bien cette semaine, mais plus encore dans les mois qui vont suivre, puisque le vrai défi, c'est dès que chacun sera rentré chez lui, c'est de former les autres dans son comité, c'est de commencer les actions sur le terrain de telle manière que l'impact soit réel, parce que l'impact, il a à être au niveau de chaque communauté, il n'a pas resté entre quelques murs, ici, au-dessus d'une belle plage, et avec le plaisir d'avoir vécu une belle semaine ensemble, ce qui va... On va mesurer l'arbre à ses fruits, et les fruits, ils sont dans chacune de vos communautés. Merci de votre accueil, merci de votre enthousiasme, et bonne suite de programme. Je suis sûr que si je reviens dans six mois, je verrai déjà les mangues mûres, même si ça n'est pas la saison à ce moment-là, mais il y aura des mangues mûres dans chacune de vos communautés, même en plein hiver. Voilà.